Jean-Michel, au sport, on va parler de tennis. Absolument, parce qu'on a de la belle visite ce matin. Marie-Ève Pelletier est avec nous. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Et puis je te présente Julien. Il voulait être là. On j'en s'y a depuis tantôt. Il y avait plein de choses. Quand tu es jeune, tu viens de répandir, les gens t'applaudissent, t'acclament, un gros classement. Tu ne peux pas passer à côté d'une conversation comme ça. Absolument. Marie-Ève, tu as fait un super beau parcours cet été. C'est terminé malheureusement avec cette défaite contre Nicole Pratt. 3-6-6-4-6-4, mais c'est vraiment pas assez proche. Ah oui, je pense que c'était vraiment un match formidable. Du début à la fin, il y avait des échanges vraiment longs. Ce n'était pas un match facile. Je pensais vraiment avoir la victoire, mais au dernier moment, ça m'a glissé des doigts. Je suis un peu déçue, mais même avant ça, j'avais une super victoire contre Nali, qui était 20e au monde. Absolument. Donc c'est vraiment une semaine encourageante. Est-ce que tu as revu le match après ce que tu as regardé? Tu as regardé le match avec ton entraîneur après? Oui, on a regardé le match. Je ne peux pas m'en vouloir. C'est comme 3-4 points. Une fois, mon adversaire est tombé. Je n'ai pas fini le point. J'aurais servi pour le match après. Mais bon, vraiment, j'ai tout donné du début à la fin. Des fois, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de voir que tu as vraiment échangé? C'était presque kiff-kiff. Tu avais l'impression que c'était vraiment deux joueuses au talent égal. Au niveau de la confiance, j'imagine que c'est extraordinaire. Oui, c'est super au niveau de la confiance. Surtout de pouvoir jouer à ce niveau-là, ici, à la Coupe Rogers. De pouvoir le partager avec le public et ma famille. Ça, c'est super. Justement, ce public-là, comment ça se joue quand on est dans un match? Est-ce que ça compte quand on entend? Est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? Est-ce que ça stresse ou ça aide? Ça a déjà été un stress pour moi quand j'étais plus jeune. Mais cette semaine, c'était vraiment incroyable. Ça me donnait un boost d'énergie supérieur. J'ai l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. Tu as 24 ans, ça ressemble à quoi la vie d'une joueuse de tennis de 24 ans? La discipline, tes journées, ça ressemble à quoi? Oui, c'est sûr qu'il faut vraiment être disciplinée. Parce que si tu es une joueuse de tennis du matin au soir, à quel âge je me couche, à ce que je mange, à ce que je fais. Donc, c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire. Mais ça vaut vraiment la peine pour vivre des moments comme cette semaine. Et ces sacrifices-là, c'est quoi? C'est les amis, c'est les parents qui t'appellent, il fallait que je ne t'ai pas vu, je m'ennuie, où est-ce que tu es rendu, les e-mails. C'est quoi ce sacrifice-là dont tu parles? Oui, c'est ça. Pas trop de chocolat, pour moi, ça c'est dur. T'aimes le sucre, t'aimes le sucre? Oui, ça c'est comme privé de ça. Non, mais juste les heures d'entraînement aussi à faire. Ma journée est bouquée du matin au soir. C'est d'aller me faire masser, ça prend tout dans la journée. Les physios pour ne pas avoir de blessures, aller courir. La musculation, il ne faut rien sauter, tout compte dans la journée. Et contrairement, par exemple, aux joueurs de hockey, qu'à un moment donné, on a deux mois ou trois mois où ils s'arrêtent. Toi, c'est presque à l'année d'être joueuse de tennis, c'est presque douze mois. Oui, ça c'est à l'année, je commence en janvier, puis ça finit en fin novembre à peu près. Donc, c'est important de rester en santé. Ce qui est difficile surtout, c'est d'être seul sur le circuit, c'est le plus dur. Quand on se blesse, est-ce que c'est facile de se pardonner après? Ou tu es fâchée contre toi-même trop longtemps parce que tu sais que ce n'était pas de ta faute, dans le fond? Non, pas fâchée contre toi-même. Comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est des accidents. Puis c'est juste frustrant parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, jouer au tennis, même m'entraîner aussi. Puis de ne pas être capable de faire ça au jour le jour, c'est ça qui est plus dur. Prochain tournoi pour toi, c'est quoi qui s'en vient? Je vais aller à New York au US Open, même si je ne pense pas que je vais pouvoir rentrer. Parce que, attendez, mon classement, il y a des gringolats un petit peu à cause de mes blessures. Mais après ça, je vais reprendre sur une tournée américaine par la suite. Bonne chance. Puis aussi, c'est le fun de voir que ton association avec Rogers se poursuit. Ah oui, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Un nouveau partenariat avec Rogers pour deux autres années. Il m'en croit déjà depuis 2002. C'est vraiment des soucis. de moins financiers pour toi. C'est vraiment de l'aide. C'est une aide financière vraiment importante qui va m'aider à me mettre dans les meilleures conditions, comme cette semaine. Alors, tous les gens qui m'entournent, je vais les avoir le plus souvent possible sur la route avec moi. Excellent. Bien, bravo. Merci beaucoup. M'a un petit tir au pogné avant de partir. J'ai vraiment gagné. Bien là, je ne pense pas gagner. C'est à 198 km heure. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Tu as fait un super beau tournoi. Puis les gens étaient vraiment fiers de toi. Tu as bien fait ça. Merci. Bonne chance. Le reste de la saison.